Salut, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer une formation en ligne pour pouvoir monétiser votre blog. De façon spécifique, je vais vous parler des outils et des structures que vous devez utiliser pour créer votre cours en ligne. Donc on va parler de comment créer le cours, on va parler de comment monétiser votre blog de façon à être raccord par rapport aux impôts, on va parler de comment envoyer les liens de téléchargement à vos clients, on va parler de comment gérer les factures, tout ce genre de choses, en fait tout le côté logistique que vous devez mettre en place pour créer et vendre vos cours. Moi je me souviens, mes débuts en blogging ils étaient amateurs et quand j'essayais de créer mes premiers cours, j'utilisais Paint, vous voyez le logiciel de dessin gratuit de Microsoft, j'utilisais mon smartphone et j'essayais comme ça de faire des cours audio. Je n'avais absolument pas la moindre idée de comment faire pour sécuriser le paiement, je n'avais absolument pas la moindre idée de comment faire pour envoyer les liens de téléchargement à mes clients en automatique. Et finalement c'était assez dur de faire face à la concurrence avec des outils qui étaient basiques. Donc dans cette vidéo je vais vraiment vous expliquer toute cette structure, tout ce côté logistique que vous devez mettre en place si vous voulez créer des cours en ligne. Donc on va vraiment parler ici des outils que vous devez utiliser. Alors dans cette première partie on va parler de la création des cours, les outils que vous pouvez utiliser pour créer les cours. La chose la plus simple, ça peut être tout simplement d'utiliser votre smartphone, comme là moi je suis en train de le faire, et un tableau blanc sur lequel vous allez faire vos schémas et faire vos cours. Donc le premier support que vous pouvez utiliser, il est tout simple, c'est votre smartphone. Il vous suffira ensuite d'acheter un logiciel de montage. Alors moi personnellement j'utilise Power Editor parce que moi je préfère travailler sur PC que sur Mac. Mais si vous travaillez sur Mac, il y a aussi des logiciels de montage, comme par exemple Final Cut qui est vraiment un logiciel de montage semi-professionnel, et qui donne des résultats qui sont vraiment excellents. Donc le smartphone c'est la première chose. Si vous ne voulez pas travailler avec votre smartphone, moi ce que je vous conseille à ce moment-là c'est peut-être d'utiliser une webcam. Alors investissez dans une webcam de qualité. Donc là vous voyez j'ai une webcam HD, c'est une Logitech que j'ai achetée sur Amazon. Elle a dû me coûter aux alentours de 60 ou 80 euros. L'avantage c'est qu'elle a une meilleure image que la webcam intégrée de mon ordinateur, et surtout un bien meilleur son. Donc si vous voulez créer des cours en vous filmant, vous pouvez utiliser votre webcam. Et pour enregistrer ce que votre webcam filme, vous pouvez utiliser un logiciel gratuit comme VLC, qui permet très facilement d'enregistrer les images générées par une webcam. Donc si vous voulez faire des cours vidéo, smartphone ou webcam, plus VLC, c'est extrêmement simple. Une autre solution c'est d'utiliser ce qu'on appelle les tablettes graphiques. Donc là on voit celle que j'utilise. C'est une tablette de marque Wacom que j'ai dû payer une quarantaine d'euros, que pareil j'ai achetée sur Amazon, et qui me permet de faire des petits dessins sur mon ordinateur et de les enregistrer. Donc les dessins, moi je l'ai fait sur un logiciel de dessin qui s'appelle ArtRage, que j'ai acheté il y a des années et qui est toujours très bien, qui me permet de faire des petits gribouillages, des petits schémas, d'illustrer mes propos. Donc c'est aussi un moyen très simple et surtout rapide de créer du contenu, la tablette graphique. Bien sûr, pour enregistrer le tout dans votre ordinateur, il va vous falloir un logiciel de capture d'écran. Moi celui que j'utilise c'est Screencast-O-Matic. Donc c'est le logiciel qui va enregistrer tout ce qui se passe sur votre écran. Donc c'est un logiciel qui a une version gratuite. Moi j'utilise la version pro qui coûte, je crois, de mémoire, une quinzaine d'euros par an. Donc c'est un logiciel qui est extrêmement économique et qui permet de faire des opérations de montage basiques, qui permet de faire vraiment des choses vraiment très très bien, très très propres pour capturer ce que je dessine sur mon écran. Une autre solution que vous pouvez utiliser pour créer vos cours, c'est de tout simplement faire des présentations PowerPoint et de vous enregistrer en les commentant. Donc vous pouvez aller sur la version gratuite online de PowerPoint. Il suffit d'avoir un compte Microsoft pour le faire et vous aurez un outil qui n'a pas 100% des fonctionnalités de PowerPoint, mais qui a les fonctionnalités de base. Donc là encore, il va vous falloir créer le cours, donc créer les diapositives sur PowerPoint. C'est extrêmement facile à faire. Et ce que vous pouvez faire, c'est enregistrer ce qui va passer sur votre écran et ce que vous allez raconter, donc votre narration au-dessus du PowerPoint, vous pouvez l'enregistrer là encore avec le logiciel Screencast-O-Matic. Un moyen très très simple comme ça de faire des cours où les élèves vont visionner des vidéos constituées de diapositives avec votre voix qui commente par-dessus. La dernière solution que vous pouvez, enfin la quatrième plutôt solution que vous pouvez utiliser, c'est tout simplement de faire de l'audio. Alors c'est extrêmement facile à faire. Moi, je me souviens, mon tout premier cours en blogging, donc je l'ai fait en 2010-2011, je le faisais dans les embouteillages. Voilà, j'étais pris dans les embouteillages, j'ai pris mon smartphone et j'ai fait mon premier cours. Et j'enregistrais comme ça dans le bloc-notes de mon smartphone. Et j'ai fait tous les chapitres de mon cours comme ça dans un embouteillage monstre dans lequel j'étais pris. Et évidemment, c'est très très facile à faire. À partir du moment où c'est de l'audio, forcément, il y a beaucoup moins de préparation, de support à effectuer. La cinquième solution, c'est d'utiliser un mix de tout ça. C'est d'utiliser un peu de vidéo, c'est d'utiliser un peu de PowerPoint, c'est d'utiliser la tablette graphique parce que dans certains cas, c'est bien pratique. C'est d'utiliser un peu d'audio, même pourquoi pas un petit peu d'écrit, et de concevoir un cours qui est un peu un panaché. Donc, je vous redonne les outils. Donc, la vidéo avec votre smartphone ou une webcam que vous couplez à VLC pour enregistrer ce qui se filme. Ensuite, la tablette graphique plus ArtRage plus le logiciel de capture d'écran. Ça, c'est pour faire les petits gribouillages. PowerPoint, présentation, diapositive plus logiciel de capture d'écran. Et enfin, de l'audio, tout simplement, avec votre smartphone ou un dictaphone si vous en avez un. Alors, avant de vous donner la suite, je vais simplement vous demander de vous inscrire à cette chaîne YouTube. C'est toujours des conseils concrets que vous obtiendrez. Ça se passe juste en dessous. cliquez sur le bouton pour vous abonner. Alors, on va maintenant parler de la partie business. Évidemment, vous allez vendre des cours et il va falloir sécuriser le paiement. Mais il va falloir aussi que vous soyez raccord avec les services des impôts. Alors, évidemment, si vous faites juste 50 ou 100 euros de vente par mois, je dirais que vous n'avez pas besoin de vous lancer dans des gros trucs. Et je pense qu'avec des niveaux aussi faibles, ça peut passer sans que vous vous fassiez taper sur les doigts. Mais à partir du moment où vous allez générer plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros de vente chaque mois, il va falloir que vous déclariez cette activité aux impôts. Il y a un moyen très simple pour ça en France, c'est de créer une auto-entreprise. Ça se crée en moins de deux heures sur un site qui est l'autoentrepreneur.fr. C'est un site sur lequel vous allez faire les diverses formalités. Vous allez décliner votre identité, votre numéro de sécu, etc. Et vous allez pouvoir comme ça créer votre auto-entreprise. Ça a quand même divers avantages. C'est que vous pouvez rester salarié à côté. Donc, le temps que votre blog monte en puissance, ça vous permet de pouvoir continuer à bosser. Vous pouvez atteindre un seuil. Alors, au jour où j'enregistre cette vidéo, si vous vendez du service qui est aux alentours de 30 000 euros, alors les seuils vont être doublés normalement l'année prochaine. Donc, le statut d'auto-entrepreneur commence à avoir un vrai intérêt parce que vous pouvez vendre 60 000 euros de service et juste être imposé sur votre chiffre d'affaires. ça sera une imposition qui sera quand même beaucoup plus légère que si vous avez une vraie entreprise type EURL, SARL ou SASU. Donc, le doublement des seuils auto-entrepreneurs sont vraiment, vraiment très, très intéressants pour les blogueurs. Ça colle bien, en fait, avec le modèle économique blogging où on fait des très grosses marges, où on n'a pas énormément de coûts, donc on ne peut pas déduire énormément de choses. Donc, le fait d'être imposé sur une part du chiffre d'affaires, c'est vraiment un très bon truc pour les auto-entrepreneurs, pour les blogueurs, pardon. Donc, il faut créer cette auto-entreprise sur l'auto-entrepreneur.fr. Franchement, en 2-3 heures de temps, même pas, je pense que c'est fait. C'est extrêmement rapide à faire. Vous allez ensuite recevoir par courrier votre numéro de SIRET, etc., etc., les différents documents officiels qui attestent de la création de votre auto-entreprise. Ce que vous aurez à faire, c'est que chaque mois ou chaque trimestre, vous déclarerez votre chiffre d'affaires et vous payerez le pourcentage dû au service de l'État. Évidemment, il faut pouvoir sécuriser les paiements. Là, vous avez deux grandes options. Option numéro un très classique qui est Paypal. Voilà un logiciel de paiement qui est très facile à utiliser. Vous avez également Stripe que moi, j'utilise de plus en plus. J'utilise quasiment plus Paypal. J'utilise Stripe parce que je trouve que pour les paiements, plusieurs fois, il est vraiment bien fichu. Donc, Stripe est vraiment un super outil à partir du moment où on veut monétiser un blog. Ça sécurise les transactions. Les commissions ne sont pas trop élevées. Donc, c'est vraiment l'outil qui monte en blogging. Et pour moi, il surpasse Paypal. Il a vraiment des fonctionnalités très pratiques par rapport à Paypal, en particulier pour les paiements en plusieurs fois. Et il vous faudra, pour terminer sur la partie business, un compte bancaire professionnel. Si vous lisez les conditions générales de votre compte bancaire perso, vous vous rendrez compte qu'il est certainement écrit que vous n'avez pas le droit de l'utiliser pour une activité d'entreprise et pour une activité professionnelle. Donc, à partir du moment où vous allez générer des sommes importantes, il va falloir créer un compte bancaire pour votre boîte. Donc, c'est facile à faire. Une fois que votre auto-entreprise est créée, vous allez voir l'agence bancaire du coin et vous leur dites que vous voulez ouvrir quelque chose. Alors moi, à titre perso, quand j'ai commencé en auto-entreprise, la banque qui offrait les dossiers les plus simples à créer en termes de... Enfin, qui offrait les formalités les plus simples et qui était la plus économique, pour moi, c'était la banque postale. Donc, c'était à l'époque. Moi, je suis toujours chez eux. Mon entreprise, elle a toujours son compte à la banque postale parce que moi, finalement, je n'ai pas besoin d'avance de trésorerie en blogging puisque les gens payent avant d'avoir le produit. J'ai simplement besoin d'avoir une carte bleue, un compte visible sur Internet et un chéquier à la rigueur, OK, pour payer deux, trois autres trucs à côté. Donc, voilà, c'est chez eux que j'ai choisi d'aller et mon comptable, quand il regarde mes frais bancaires, me confirme que c'est une banque qui est vraiment économique. Alors, je n'ai pas d'intérêt à ça. Peut-être qu'à la BNP, à la Société Générale, vous aurez également des facilités. Soyez simplement vigilants à la facilité en termes de formalité pour créer le compte bancaire de votre entreprise. Il y a des banques chez qui c'est très lourd. Il y a des banques chez qui c'est très simple. Moi, la banque postale, à l'époque, ça s'était fait par téléphone. J'ai reçu le dossier par courrier, je l'ai rempli. Et voilà, trois jours après, j'avais ma carte bleue, mon chéquier et mon compte. Et voilà, j'ai lié tout ça à Paypal et à Stripe et c'était parti. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est la partie hébergement. Quand on fait des ventes en ligne, évidemment, on doit pouvoir héberger ses produits. On doit pouvoir envoyer les liens de téléchargement sur l'adresse email de l'acheteur. il faut pouvoir générer les factures, etc. Alors là, il y a plein de manières de le faire. Moi, j'en ai testé plusieurs. J'ai d'abord testé les plugins. Alors, les plugins WordPress orientés commerce, moi, je les trouve extrêmement lourds. Ils sont compliqués à paramétrer. Souvent, on a besoin de l'aide d'un développeur et au final, ça revient très très cher. Donc moi, j'ai opté pour une solution qui s'appelle Kuneo, K-O-O-N-E-O, que j'utilise depuis quasiment mes débuts en blogging et je trouve que c'est vraiment parfait parce que ça permet de créer un cours, ça permet d'héberger le cours, ça permet d'envoyer les liens de téléchargement à l'acheteur, ça permet de gérer les factures, ça permet de vous faire des statistiques, de gérer les remboursements mais aussi, ça vous permet de grandir. C'est-à-dire que si ensuite vous voulez faire de l'affiliation, vous pouvez. Si ensuite, vous voulez faire de l'espace abonnement, vous pouvez. Si ensuite, vous voulez faire du produit physique, vous pouvez. Donc, c'est vraiment une solution qui est très simple à utiliser et qui est votre petit logiciel business tout intégré, spécialement conçu pour les blogueurs. Donc, quand les gens me demandent comment on fait pour envoyer les produits d'information, etc., moi, je leur recommande toujours d'utiliser Kuneo. Ok ? Alors, on a vu dans cette vidéo les trois points les plus importants pour la partie logistique de votre business. Je vous ai expliqué comment, avec quels outils vous pouvez créer un cours. Je vous ai expliqué comment monétiser ça en étant raccord par rapport aux impôts, en étant raccord par rapport à votre banque, en étant raccord par rapport à la sécurité de paiement. Et puis ensuite, je vous ai montré comment on allait faire pour mettre en place cette partie hébergement des produits, on voit des liens. Donc, si vous travaillez ces trois points, vous serez prêt à vendre en toute légalité et avec un impact fiscal qui est relativement faible. Le statut d'auto-entrepreneur en France, il est quand même extrêmement avantageux. Voilà, donc vous savez tout. grâce à cette vidéo, vous avez toute la structure pour créer et vendre votre formation en ligne. Il me reste simplement à vous demander de vous encourager à liker cette vidéo si elle vous a plu et surtout à aller télécharger une heure de cours trafic gratuit. Il y a un lien qui est dans la description qui vous donne accès gratuitement à une formation trafic d'une heure. Pendant une heure, j'explique aux blogueurs qui ont peu de trafic ou qui n'ont pas de trafic comment faire pour le faire monter. Donc, je reviens sur beaucoup d'idées reçues en blogging et je vous montre vraiment les stratégies les plus efficaces pour avoir une audience fidèle qui vous suit. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt sur Trafic Mania. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada